Hello, coucou les cibles d'un coût, les cibles d'un coût, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors moi je viens vous donner le compte rendu du rendez-vous avec le professeur qui est neurochirurgien à Lyon. Donc il m'a gardé une heure, c'est la première fois qu'on me garde aussi longtemps. Donc il a bien regardé toute mon antériorité, il a regardé tout mon IRM, c'est le premier qui regardait le disque de l'IRM. Et en fait, pas d'opération pour retirer le matériel, ça n'est pas nécessaire car les greffes d'os ont bien tenu, le pont osseux a bien tenu, il y a juste en bas une petite vis, mais bon ça il a dit que c'était pas bien grave. Donc du coup, on va refaire un scanner, on va refaire une radio et puis je vais retourner le voir. Là, il s'occupe de prendre mon rendez-vous du scanner et le rendez-vous de ma radio et de prendre rendez-vous avec un collègue qui est au service anti-douleur. Parce qu'ils veulent voir s'ils peuvent me poser un stimulateur, en fait, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est un stimulateur, en fait, pour les douleurs, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la peau, au niveau de la moelle épinière, on va vous mettre un petit stimulateur et lorsque vous avez des douleurs, vous avez un petit aimant, en fait, à appliquer de façon à ce que les douleurs s'atténuent. Donc pour l'instant, je continue mon traitement, mais en attendant, il m'a donné, en fait, alors je ne connais pas, c'est sur ordonnance, des patches de Versatis, Versatis, ce n'est pas la voiture, hein, Versatis, voilà, qui sont à appliquer le soir pendant 12 heures maximum aux zones douloureuses. Donc je vais bien voir ce que ça fait et puis aussitôt que j'ai les rendez-vous, il m'appelle et puis, du coup, je retourne à Lyon et je vois le professeur à nouveau et ensuite après, je vois la personne, c'est un, j'ai en train de réfléchir en même temps, c'est un neurostimulateur, voilà. Donc, voilà, je suis super contente parce que j'ai vu trois chirurgiens, un à Paris, un à Montpellier, un à Lyon qui m'avaient absolument dit qu'il fallait retirer tout le matériel sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de le retirer. Il faut le laisser en place parce que ça me provoquerait encore plus de douleurs. C'est une opération qui est très lourde, ils vont me boucler jusqu'en haut. Donc il m'a dit non, hors de question, on ne fait pas ça. On reste comme on aime mais on ne s'occupe uniquement que de la douleur, voilà. Et au passage, je tenais à vous remercier car vous m'avez laissé plein de petits messages avec des ondes positives sur la communauté et cela m'a beaucoup touchée et m'a donné beaucoup de courage. Donc mon mari est soulagé d'une certaine façon et moi je suis soulagé aussi d'une autre façon, voilà. Mais les douleurs sont toujours là mais on va y remédier, on va faire plein de choses de façon à ce que ça aille mieux. Je ne demande pas du 100%, je ne demande pas du 80% ni du 70%. Si j'ai du 40% déjà, ça sera déjà pas mal, voilà. Donc sur ce petit blabla médical, et puis évidemment, en repassant, j'ai vu un action, je me suis dit peut-être qu'ils avaient quelque chose pour pas un coup autre chose. Et puis du coup, j'ai trouvé des petits trucs, je n'ai pas acheté beaucoup, beaucoup de choses, c'est vraiment la première fois où je n'achète pas grand chose, mais j'ai trouvé des petites choses sympas. Alors, j'ai trouvé au rayon de Pâques, alors vous n'allez pas le trouver dans le rayon de scrap ou loisirs créatifs, vous allez le trouver dans le rayon Pâques, je vous en fais un tout petit petit rayon d'éco-pâques et en fait, ce sont des petits... C'est un oeuf à l'intérieur, il y a 200 pièces. Alors je fais du bruit, je suis désolée. Hop, on ouvre l'oeuf. Il est très bien scotché, je suis en train d'en mettre partout. Alors il y a un petit panier avec un petit canard, un petit poussin, pardon. Il y a des petits lapins, c'est des genres de petits stickers en fait. Là, il y a un autre petit poussin avec un tour violet, un petit poussin vert. Voilà, et je pense que c'est tout. Après, le tour des petits lapins n'est pas toujours de la même couleur. Le tour des petits poussins n'est pas toujours... Je suis en train de regarder s'il y a autre chose, mais je ne vois pas. Non, il y a juste des petits poussins, le petit panier avec les poussins et puis des petits lapins qui sont de différentes couleurs. Voilà. C'est des sortes de petits stickers en fait. Et voilà, pour mettre sur une petite carte ou une créa. Bien sûr, Sylvie, elle l'a ouvert du côté où c'était le plus petit. Donc du coup, bien évidemment. Hop. Donc voilà, ça, je n'ai pas dû le payer bien cher. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le prix. Je ne sais pas du tout. Ça va servir pour au moins deux ans parce que c'est hyper bien rempli. Donc voilà. Ensuite après, je ne les avais pas trouvés, mais là du coup, je les ai trouvés. J'ai trouvé donc les aquamarkers. J'ai trouvé toutes les couleurs en fait. Deux bleus gris. Comme ceci. Donc je l'ai pris parce que je ne l'avais pas. J'avais du bleu, mais pas ceux-là. Et en plus, je ne pense pas que ce soit des... C'est des twin markers que j'avais. Voilà. Là, c'est des aquamarkers. Et on peut, en fait, pour faire de l'aquarelle, s'en servir, you can add whiter. Vous pouvez vous en servir avec de l'eau for a water color effect pour faire en fait une aquarelle à... De la couleur aquarelle. Et puis du coup, bien évidemment, j'ai pris la couleur orange. Donc le bleu. Et puis de la couleur orange. Mais il n'y a pas que du orange dedans. Il y a du jaune et il y a du vert. Des couleurs qui sont très jolies en fait pour la... Pour Pâques et pour la saison d'été qui arrivent. Voilà. Donc ça, je vais le ranger. Ensuite, après, j'ai trouvé dans le rayon enfant. Donc toute... Toute une bobine de... De ribon. De ribon. Ribon, c'est du ruban en fait. Il y a toutes sortes. Et évidemment, c'était... Il y en avait du bleu. Il y en avait un peu de toutes sortes. Là, c'était sur le orange principalement et le rose. Alors, il y en a avec des petits cœurs. Là, c'est avec des petits cœurs, des petits cœurs. Là, c'est du brillant. Là, c'est de la couleur qui est... Là, c'est avec un petit surpiquage. Là, il y a du pailleté ici. Et puis là, il y a... Do you what make... Do you... Do what... Make your head sing. Je pense que c'est... Quelle est ta chanson préférée ? Donc, je vais les ranger. En plus, c'est pas mal parce que... C'est du bruit. Vous pouvez les mettre. Moi, j'ai un support. Et on peut les mettre sur le support parce qu'ils ne se détachent pas. Je pense pas. Non. C'est toute une vomie. Donc, vous pouvez le mettre sur un support. Voilà. Donc, je trouve ça pas mal. Ensuite, après... Eh bien, j'ai repris une boîte à tiroirs en plastique avec trois tiroirs parce que j'avais pas mal de choses à ranger. Et puis, j'ai pris deux dice parce que j'avais une carte à faire avec les chutes de papier. Je vais vous montrer. On va faire un tuto. Et puis, j'ai pris celui-ci aussi pour faire une carte qui va être en pop-up. Et puis, vous savez, quand j'étais en vacances, je vous avais dit que Nathalie avait trouvé dans le rayon enfant, en fait, les stickers sur la ferme. Et là, je me suis dit... Allez, je vais aller voir s'ils en ont parce qu'il y en avait qui me plaisaient bien. Mais je voulais pas les prendre parce que je me suis dit à l'intérieur, je sais pas comment c'est. Et en fait, du coup, j'ai pris celui-ci. Et à l'intérieur, il y a des choses qui sont assez sympas pour faire des petites cartes assez girly. Et puis, je trouve ça pas mal. Voyez, regardez. Pour une jeune fille, voilà, pour un anniversaire ou autre, il y a des petits stickers qui sont assez sympas. Voilà, il y a la tour Eiffel. La brosse à cheveux, on va pas s'en servir. Mais j'ai trouvé les petits personnages qui sont quand même assez sympas. Et je pense que c'est la dernière. Voilà. Donc, du coup, je vais les ranger. Hier, j'ai rangé tout, tout, tout mes tiroirs. Alors, j'ai mon mari qui va me faire une scatron. On va faire un agrandissement, en fait. Sur, qui donne à la chambre d'amis avec une grande baie vitrée. Et on va faire un... Ah ben voilà, maintenant, quand on change toute place, on sait plus où c'est, hein. Et on va faire un agrandissement avec toute une grande scraproom. De façon à ce que je puisse, et avec une grande baie vitrée, pour que je puisse avoir mon endroit à moi. Voilà. Donc ça, c'était pour les achats actions. Donc, on a fait deux choses. Le rapport du euro, les achats actions qui sont tout petits, petits. Et puis, du coup, j'ai reçu deux petites... Deux petites participations concours. Alors, on va ouvrir la première. La première, c'est Christine J. Eh bien, tu auras le numéro 1. Voilà. Alors, je regarde bien pour moi. Comme ça, ça va vous donner un petit peu l'idée, en fait. La thématique, c'est d'avoir des recettes, au lieu de les avoir sur un bout de papier, de les avoir à l'intérieur de quelque chose. Que ça change de toutes les créas, en fait, concours qu'on demande, le junk, les cartes, choses comme ça. Et puis, je trouve ça sympa d'avoir des recettes, d'ailleurs. Et puis, oh, c'est trop beau. Alors, du coup, j'ai pas ta petite carte. Je vais ouvrir après. Donc, elle m'a fait un petit livret comme ça. Où là, dessus, il y a marqué recettes bretonnes. Il y a le papier livre. Elle a fait un petit livre avec du papier. C'est très, très bien pensé. Et c'est très joli. On l'ouvre, donc, avec un petit papier citron. On l'ouvre avec un petit ruban. Hop là ! Ah, j'ai la mémoire d'Aix. Et du coup, elle m'a mis son petit mot. Ah, c'est génial. Je vais pouvoir garder ta carte. Alors, elle m'a mis son petit mot. Et ensuite, après, elle m'a mis deux recettes. Donc, une recette du vrai gâteau breton. Je vais le faire. Et de l'autre côté, elle m'a mis la recette. Du kounyaman aux pommes. Voilà. Ça permet, en fait, d'avoir des recettes sur des petits supports différents. Et puis, de garder le petit après tout ça. Toutes les petites créas. Et les créas recettes. Moi, je vais les mettre dans une boîte à recettes. Et ça me permet, en fait, d'avoir des recettes un peu de toutes les régions en France. Alors, je lis ton petit mot. Coucou Sylvie, je suis abonnée à ta chaîne depuis peu. J'aime beaucoup tes tutos et les explications toujours éclairées. Merci, c'est gentil. Recette bretonne. Légèrement calorique. Oui. Oh, je sais. Mais bon, il faut se faire plaisir. Voilà. Tu as raison. Tu scrapes depuis trois ans et demi. Ah, c'est bien. Que du bonheur. Ouais, la retraite. Tu m'as mis ton adresse mail. C'est super bien. Félicitations à toi. Merci beaucoup, Christine. Merci, merci. Il y a une autre recette. C'est la French Apple Pie. Voilà, les filles, c'est marqué en anglais. Je ne le ferai pas. Mais le vrai gâteau breton, il ne faut pas grand-chose. En fait, 6 jaunes d'œufs, 250 grammes de sucre avec les blancs d'œufs. On fait des huiles flottantes, les filles. Deux desserts en main. Puis, c'est la petite crème qui va avec. 250 grammes de beurre demi-sel. Non, ce n'est pas du tout calorique. Non, une cuillère à café de levure chimique, un jaune d'œuf pour la dorure. Bon, on met les jaunes d'œufs avec le sucre, évidemment, les blanchis. Ajouter la farine à levure ainsi que le beurre à molly, mais pas fondu. Ok. Mélanger le tout. Mettre la pâte obtenue dans un moule téfal beurré. Bien lisser le dessus avec une cuillère. Etaler un jaune d'œuf sur le gâteau avec un pinceau. Faire des traits avec une fourchette. 30 minutes au four. Bien, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas long à faire. Le cunhaman, je pense que c'est un petit peu plus compliqué et un peu plus long. Il faut faire une pâte. Moi, je vais essayer. Je vais essayer. Voilà. Je trouve ça sympa. Je vais la mettre dans ma boîte à recettes. Qui est là-bas. Voilà. Je la referme. Je te remercie beaucoup. Ah, tu m'as fait des petites découpes. C'est super gentil. Alors, j'achète des dyes. Mais il y en a beaucoup que je ne me sers pas. Parce qu'en fait, avec toutes les découpes que vous m'envoyez. Eh bien, voilà. Je n'ai plus besoin de mouliner, mouliner, mouliner. Ah, pour l'été, il y a des petites encres marines. J'ai reçu, juste en rentrant, des petits bateaux. Alors, une petite encre. Des petites libélules. Je n'en avais pas. Des petits papillons. Ça, j'ai. Mais je m'en sers toujours. En plus, il y a les couleurs que j'aime. Une petite fée. Ah, regardez. Une sirène. Encore une petite encre toute blanche. Une petite fée toute blanche. Ah, c'est marrant. Regardez la tête du chat. C'est une demi-tête. Un quart de tête. Et là, je ne sais pas ce qu'il y a marqué. Je n'arrive pas à voir. Thank you. Ah, la fille. Hop. Et j'ai des petites enveloppes avec à l'intérieur des petits mots. Les gens sympas. Moi, j'aime ça. Regardez comme c'est mignon. C'est des petites enveloppes avec un petit mot dedans. Ah, c'est original. C'est la première fois que j'ai ça. Les gens sympas. Moi, j'aime ça. C'est mignon comme tout. Après, j'ai des petites. Je les remets dedans. Je les rangerai tout à l'heure avec mes... Avec toutes mes découpes. Alors, j'ai... Petit bonheur. Tout simplement. Là, j'ai un beau petit tamponnage de papillons. Un petit champignon avec une fleur. Une belle petite poupette à coloriser. Des petites garnouilles. Regardez. Elles sont mignonnes, les grenouilles. Il y en a une. Ils font du sport. Regardez. Elles sont très souples, les grenouilles. Une belle petite balai princesse. Et des petits papillons pour faire un envolé de papillons. Je te remercie beaucoup. Donc, ensuite, après, on a la Mamoridex sur le thème de la gourmandise. Et derrière, Scrap depuis 3 ans, de grands enfants. 5 petits enfants. C'est beau. Ouverte à tous les styles. Couleur préférée, pastel. Ouais. Moi, je suis ouverte à tous les styles. Bon. Je fais quand même pas mal de couleurs flashy. Mais, voilà. S'il faut faire du vintage, je fais du vintage. S'il faut faire... Je m'adapte. Voilà. Bon. Après, on a son... Voilà. Sa thématique. Mais bon. Donc, je te remercie beaucoup, Christine. Pour ta participation, tu auras le numéro 1. Ensuite, après, j'ai Laurence D. Laurence D. C'est pas la première fois. Con. Non. Alors, c'est joli. Regardez, c'est envoyé avec une petite découpe en haut marqué love. Et elle a fermé avec un papier craft. Et puis, sûrement une petite chute de papier. C'est très joli. Alors, dedans, j'ai la Mamoridex. Je ferai les petites roues. Vous inquiétez pas. Alors, j'ai une petite Mamoridex avec le petit morceau de papier livre. Je pense que c'est la Mamoridex ou c'est la... Ah non, c'est la carte. La fille qui est... Bravo à toi pour tes vidéos que je regarde tous les jours. Merci et prends soin de toi. Merci beaucoup, Laurence. Donc, une toute petite carte qui est toute mignonne avec des petits pois et puis une chute de jute en fait, de toile de jute. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il y a une petite fleur. Et puis, en fait, un petit morceau de papier livre qui est derrière. J'ai une Mamoridex avec une fleur à morceau de papier livre et marquée Hello. J'adore le rose, le beige, le marron. Je n'aime pas le vintage. Mamoridex Hello 1 sur 1. Hop, ça va aller dans ma boîte à Mamoridex. Ensuite, après, on a ma petite créa. Avec le petit morceau de papier livre. Les petites pochettes, on va les garder. Donc, c'est un petit livret comme ceci. Derrière, elle a mis des petits œillets pour y mettre le petit élastique. Je pense que oui, c'est un élastique. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Ah, c'est sympathique. Je pourrais en mettre d'autres. Alors, elle m'a fait un petit livret, en fait, pour mettre d'autres recettes dedans. C'est sympathique. Et dedans, j'ai la recette. Hop, de l'autre côté, il y a encore des petites feuilles blanches pour venir mettre des recettes. J'ai la recette de la carbonade flamande du Nord. Alors, j'adore la carbonade. J'adore la carbonade. Vous voyez, c'est génial parce qu'on a des recettes sucrées, des recettes salées. Et puis, vous faites un repas. Et bien, vous prenez la carbonade. Vous allez de l'autre côté, vous allez prendre le gâteau breton. Et voilà. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Et je vais mettre mon petit livre à recette. Et je vais ici mettre tout de suite. Laurence, tu auras le numéro de Laurence. Et je mets 2022. Voilà. Comme ça, je saurai qui c'est. Et quand je mettrai mes recettes, je penserai fort à toi. Voilà. Donc, j'ai ma petite carte. J'ai ma mémoire d'ex. J'ai mon petit carnet avec ma recette. Et mon petit morceau de papier livre en déco. Et bien, voilà. C'est tout simple. C'est tout ce que je demandais. Voilà. Donc, voilà. Après, vous pouvez changer. Faire une boîte. Faire... Voilà. Il y a plein de choses à faire. Plein, plein de choses. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore pour le soutien que vous avez témoigné sur la communauté. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Les cils d'un goût. Les cils d'un goût. Et puis... Je vais me mettre au boulot. Parce que... J'ai du boulot. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore. Bisous, bisous.